Je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui, M. Péladeau. Donc, M. Péladeau est député de Saint-Jérôme, il se porte d'avant le matériel d'économie de PMF, c'est l'exportation, c'est l'exportation. Bon, bien, on ne va plus attendre, M. Péladeau. On est en dessous, vous avez en dessous. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bon appétit pour lunch. Alors, j'ai compris que le format, c'était un format un peu différent aujourd'hui. Donc, ce que je vous suggère, c'est de faire une brève allocution et puis de répondre à vos questions. C'est format temps-nord, on va dire. En français, c'est vous plaît. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Ce n'est pas la formule temps-nord en français. On va chercher. Forum de discussion. Forum de discussion. Très bon. Alors, bien, ça me fait toujours plaisir de revenir à l'Université de Montréal. C'est ici, probablement, comme vous le savez, que j'ai eu l'occasion de déclarer ma candidature à la course, à la direction du Parti québécois. Ça m'a paraissé important. Et puis, ça s'est fait aussi, je dirais, dans la continuité de ma vie quand même relativement récente en politique. J'ai été, je me suis présenté il y a un an et quelques jours, je pense, le 9 mars 2014. Donc, pour l'élection dans le côté Saint-Jérôme, j'ai été venu en avril. Et puis, comme vous le savez, probablement, j'ai eu un petit accident de vélo. Il m'a retenu dans un fauteuil roulant quelques mois. Mais aussi, avec une commotion cérébrale, ça ne m'a pas nécessairement mis dans, je dirais, le meilleur des climats ou la meilleure des circonstances. Est-ce que je parle d'un pied d'eau ? On va y arriver. Bon, c'est bon ? Alors, où en est-il? C'est ça, donc, j'ai un petit accident et la vie parlementaire a démarré, si je peux dire, à l'automne. Et c'est là aussi où j'ai eu l'occasion d'être invité à plusieurs reprises dans les assemblées générales, un peu partout au Québec. Et j'ai senti de la part des militants, donc, un soutien, un appui. Et ce qui m'a amené un peu, dans ma réflexion, à apporter, donc, ma candidature à la direction, à la candidature, au poste, à la direction du Parti québécois. Alors, vous le savez probablement, donc, j'ai déposé hier ou avant-hier, plutôt, mon programme économique. Et je me suis inspiré de mon expérience, évidemment. Mon expérience, elle est multiple, d'une certaine façon. J'ai été président de Québécois pendant de nombreuses années. J'ai également été président du conseil d'administration du gros Québec. Et j'ai aussi été président du conseil d'administration de la Fondation de l'entrepreneurship, ce qui m'a permis d'aller un peu partout au Québec, de rencontrer des dirigeants d'entreprises dans le domaine des PME, de rencontrer des mentors qui évoluent, donc, dans, je dirais, la planète d'entrepreneuriat partout au Québec, et de rencontrer aussi les médias dans chacune des régions. Ce que nous constatons, c'est aussi, en même temps, le profil socio-historico-économique du Québec. Nos entrepreneurs sont relativement récents au Québec. Nous avons une histoire, certains souhaitent ne pas en parler, mais moi, je dis une chose très simple, c'est qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de nation sans son histoire. Tout le monde en est fier, que ce soit les Américains, que ce soit les Français. Nous avons une singulière, on a eu l'imposition d'un régime politique, et par définition, un régime politique s'accompagne d'un régime économique, et d'une élite, d'une classe dirigeante, et évidemment aussi de détenteurs de capitaux qui y sont associés. Ça, ça a été, je dirais, notre 19e siècle, et c'est seulement, je dirais, vers le milieu du 20e siècle où, bon, les Québécois se sont affranchis de cette histoire en investissant de façon significative à partir, donc, de l'État. C'est l'État qui nous a donné une certaine singularité, et ces investissements ont été très importants dans le domaine de l'éducation. Donc, on avait le potentiel de faire en sorte de sortir d'une ignorance relative pour prendre notre place à la société, et ça, ça s'est fait, évidemment, par l'enseignement. Antérieurement, bien, certains vont dire que le cours classique était très bien, oui, certes, mais c'était uniquement réservé à une élite qui faisait en sorte, là aussi, parce que les schémas sont similaires dans les autres pays qui ont vécu dans des régimes coloniaux, les élites étaient au service essentiellement des intérêts dominants. Là, les choses ont changé, et puis, justement, les Québécois, les Québécoises se sont affirmés, ils ont évolué, ils ont aussi, tu sais, passé de Canadiens français à Québécois. Nous avons, nous nous sommes donnés, alors, à ce moment-là, une spécificité, et si, ici, aujourd'hui, nous avons le bénéfice d'être présents à l'Université de Montréal, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui, dans le passé, justement, ont pris, ont posé des gestes significatifs pour que nous puissions sortir de cette ignorance relative qui nous caractérisait. Alors, ça m'apparaît extrêmement important. Et, peu à peu, bien, aussi, s'est développé en parallèle une classe, ou, je dirais, des éléments qui ont voulu prendre en main notre économie. Ça s'est passé aussi par l'État, vous vous souviendrez, la création de la Caisse de dépôt, la création de la SGF, qui était des véhicules et des instruments pour prendre en main notre économie. Ça s'est passé aussi par l'émergence d'un certain nombre de nouveaux entrepreneurs. Bon, aujourd'hui, on constate que, mais encore là, c'est tout récent, mais certaines de nos entreprises, que ce soit CGI, que ce soit Couchetard, que ce soit Bombardier, que ce soit Québécois, que ce soit Transcontinental, sont de relative histoire. Donc, ça fait 30, 40, 50 ans, et c'est parallèle, justement, à notre émergence dans le domaine de l'économie. Alors, ça, c'est le passé. Et puis, si nous voulons prendre en main encore davantage notre économie, je pense qu'on doit continuer à mettre l'accent pour faire en sorte, justement, qu'on maîtrise nos outils beaucoup plus efficacement, que le capital ne soit pas uniquement détenu par les multinationales, mais qu'il soit détenu par les Québécois, parce que c'est important d'avoir ici des sièges sociaux, c'est important d'avoir une classe dirigeante. Je vais faire en sorte, parce que nous allons être en mesure de pouvoir continuer à créer de la valeur ajoutée, d'avoir de bonnes rémunérations, et une bonne rémunération, bien, évidemment, ça amène le fait qu'on paye des impôts, et c'est parce que nous aurons la capacité de pouvoir avoir des milliers de citoyens qui vont payer des impôts que nous allons être en mesure de continuer à financer, justement, donc les institutions qui ont été créées il y a quelques décennies, maintenant. Alors, on le constate, ici au Québec, on a un taux de démarrage d'entreprise qui est de 50 % plus bas que toutes les autres régions nord-américaines. Donc, nous avons un retard, un retard qui, justement, devrait faire l'objet d'une attention toute particulière pour le rattraper. C'est l'expérience que j'ai vécue, et ce qui m'amène, donc, dans mon programme, à proposer le fait que nous devons faire en sorte de créer une espèce de culture immédiatement, tu sais, dès l'enseignement secondaire, pour, un, d'une part, évidemment, faire en sorte de dire en quoi consistent les enjeux économiques, en quoi consiste l'économie, et aussi se familiariser avec l'entreprise, se familiariser avec l'entrepreneuriat, pour que nous puissions mettre en place, justement, les outils qui vont nous permettre de créer de nouvelles entreprises. Hier, à la question qui m'était posée sur les emplois, moi, si je considère la meilleure façon de créer des emplois, c'est de créer des entreprises. Ça a l'air simpliste, là, mais il ne faut pas non plus aller chercher midi à 14 heures. C'est comme ça que nous allons faire en sorte, justement, de développer notre activité économique. Et pour créer des emplois, il faut avoir, justement, le tissu au niveau de l'enseignement, mais également au niveau de politique gouvernementale pour stimuler, pour créer un sentiment d'immunation. Et bien indiquer que, dans le fond, tu sais, la détention du capital n'est pas contraire à l'intérêt général, bien au contraire. C'est parce que nous allons avoir des sièges sociaux ici que nous allons être en mesure, justement, de pouvoir augmenter la richesse et permettre aussi, avec la connaissance issue du milieu universitaire ou des techniques qui sont liées, donc, au collège, au cégep, d'avoir, un, une main-d'oeuvre formée, et, d'autre part, aussi, des élèves ou des finissants qui vont être en mesure de pouvoir se consacrer au niveau économique. C'est vrai, évidemment, pour les HEC, c'est vrai pour le génie, c'est vrai pour le droit. C'est vrai, et aussi, dans d'autres disciplines, moi-même, j'ai fait philo, et je considère que la connaissance générale est certainement aussi très utile comme connaissance pour un individu. Et ça peut parfaire, justement, l'ensemble qui est nécessaire pour bien apprécier l'étonnant et amoutissant de la vie en société. Mais, chose certaine, je pense qu'on doit continuer à mettre l'accent à l'accent. Au niveau de la présidence du Conseil d'administration du Lois-Québec, j'ai eu le privilège par Mme Marois d'être nommée au comité interministériel de l'électrification des transports. Voici un chantier que je qualifie de planétaire. Planétaire, pourquoi? Parce que, justement, il peut nous permettre, à partir de l'expertise et des richesses naturelles que nous avons ici, au Québec, de faire en sorte que nous ayons un vecteur d'exportation. Clairement, depuis les dernières décennies, l'économie s'est mondialisée. Les Chinois ont décidé que l'autre souci en voulait des voitures. Et puis, il allait cesser d'être purement et simplement le sweatshop de l'humanité. Et donc, nous faisons face à une concurrence, certes, très aiguë. Mais, je pense qu'au Québec, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Justement, je parlais du milieu de l'enseignement. À l'époque, il y avait 9000 finissants qui terminaient à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, c'est 76 000. C'est sans compter tous ceux qui viennent de l'Université Laval. L'Université du Québec, à l'époque, n'existait même pas. Donc, le choix de la société d'investir en éducation a été un choix extrêmement judicieux qui nous a amené cette capacité, justement, de proposer quelque chose qui pourrait s'appeler de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée dans plusieurs domaines. Quand on regarde une entreprise comme Bombardier, on voit que nous sommes en mesure, donc, de diriger des multinationales. Nous sommes en mesure de pouvoir produire des produits qui, que ce soit le matériel roulant ou l'aéronautique, font en sorte d'avoir une perspective sur le monde et, évidemment, aussi de mettre en place les éléments nécessaires pour avoir un excédent commercial favorable. Et, honnêtement, je n'ai jamais vu de pays qui, lorsqu'ils ont une balance commerciale positive, s'appauvrissent. D'autant plus lorsqu'ils ont investi en matière de production ou dans le secteur secondaire de la production manufacturière. Alors, je pense qu'il faut continuer dans cette perspective-là. Nous l'avons bien démarré. Maintenant, bon, au niveau de la souveraineté, clairement, il y a des limitations. Des limitations qui font en sorte de minimiser ou de diminuer notre potentiel de nous développer encore plus largement, de rayonner encore davantage. Nous avons eu l'occasion d'en parler hier, durant le débat, au niveau du commerce international. Vous savez que c'est une compétence fédérale. L'impossibilité qui nous est donnée de négocier nous-mêmes nos traités internationaux font en sorte que, évidemment, ce ne sont pas nécessairement et uniquement les intérêts du Québec qui vont être pris en considération dans la négociation de ces différents traités internationaux. Alors, il m'apparaît, justement, lorsqu'on regarde toute cette filière, une espèce de filière d'intégration, et je fais un parallèle avec, donc, ma vie professionnelle chez Québécois, tu sais, la grande majorité des industries fonctionnent en vertu du principe d'intégration. Quand je suis rentré, moi, chez Québécois, nous étions très bien intégrés, les pâtes et papiers à l'imprimerie, en passant par l'édition, et peu à peu, avec cette transaction, en 2000, nous avons continué dans cette perspective de l'intégration. On appelait ça la convergence, mais non, essentiellement, c'était une intégration entre, une intégration aussi qui était horizontale, à la mesure où on récupérait un certain nombre d'actifs pour mettre en place, tu sais, ce qui était nécessaire à avoir une filière très solide. Alors, que ce soit les télécommunications, avec tous ces déploiements qui ont commencé par Internet et qui se sont poursuivis par la communication sans fil, et évidemment, toute la capacité aussi de pouvoir faire en sorte, tu sais, de proposer du contenu à l'intérieur d'un réseau de télécommunications. Il m'est apparu extrêmement judicieux de la part de la Caisse de dépôt de faire des approches auprès de Québécois pour mettre en place ce modèle qui, contrairement à un certain nombre de commentateurs, particulièrement en Toronto, qui avaient dit qu'on allait nationaliser les télécommunications, ont fait en sorte que nous avons créé des emplois. Lorsque Québécois a fait l'acquisition de Biotron, il y avait environ 2800 emplois, et aujourd'hui, c'est près de 6000, dont 1000 dans le domaine des télécommunications sans fil, qui, vous le savez, est un vecteur de croissance très important. On n'est plus capable de dormir sans notre Blackberry ou sans notre Typhoon à côté de soi. On passe notre vie à texter, on passe notre vie à consulter notre téléphone pour avoir les dernières actualités et toutes sortes d'autres modalités qui sont en cours. Alors, je vais essayer de terminer pour pouvoir vous passer la parole en vous disant qu'un des éléments sur lesquels, aussi, je vous ai parlé de l'équification des transports, donc de l'extraction, mais je souhaite terminer en vous parlant de l'économie numérique. Donc, cette économie qui, évidemment, elle aussi, est extrêmement porteuse dans les années qui viennent. Et là où je constate une faiblesse, et évidemment, on ne peut faire autre chose que sans matricité, c'est lorsque nous nous comparons, parce que moi, j'ai toujours eu ce réflexe de lire la presse étrangère, et lorsque nous nous comparons avec des pays comme les pays scandinaves, les pays européens, évidemment, on ne fera pas la comparaison avec les États-Unis, parce que là, en cette matière, je pense qu'ils ne sont pas assez maîtres, mais nous n'avons pas suffisamment de start-up. Alors, ce n'est pas une start-up, mais c'est un démarrage d'entreprise dans le domaine de l'économie numérique. Donc, d'une part, cette culture d'entreprise n'est pas suffisamment ancrée, puis d'une autre part, je pense qu'au niveau de l'économie numérique, nous ne prenons pas notre place. Je parlais des éléments en ce qui concerne les limitations du périmètre fédéral, mais il ne m'apparaît pas normal que, par exemple, on soit, si en retard en matière de commerce électronique, et qu'on soit obligé, ici au Québec, d'acheter chez Amazon ou d'acheter chez Apple des produits, alors que nous devrions être en mesure de pouvoir le faire ici, au Québec. Et pour toutes sortes de raisons, malheureusement, nous constatons que nous sommes dans cette situation. Donc, il faut donner un coup de pouce, il faut accompagner nos entrepreneurs, il faut aussi stimuler la création d'entreprises dans le domaine du commerce électronique, mais dans le domaine de l'économie numérique en général, pour que nous puissions prendre notre place dans un vecteur d'avenir extrêmement porteur pour les Québécois. Voilà. Applaudissements Bonjour, M. Péladeau. Donc, on sait que les universités sont essentielles au développement économique, par contre, pour les universités, ça prend de l'accessibilité. Il y a eu le programme d'aide financière aux études, il est un excellent programme pour augmenter l'accessibilité aux études, par contre, il ne répond plus aux besoins des étudiants actuellement. Ma question est la suivante, qu'est-ce que vous proposez pour favoriser l'accessibilité aux études universitaires? Mais là, vous savez, je pense que là, on doit aussi, tu sais, regarder ça en amont, je ne veux pas faire le parallèle avec, tu sais, l'électrification des transports, mais c'est vrai qu'on part, tu sais, de l'extraction, tu sais, du lithium, de la fabrication des batteries, puis on termine sur le matériel roulant. Mais l'éducation, c'est un écosystème également. Et lorsqu'on constate, par exemple, avec le gouvernement de Cuyard, qu'on veut mettre fin à ce programme génial, un programme avant-gardiste. D'ailleurs, à l'image du Parti québécois, parce que le Parti québécois a toujours été avant-gardiste. Mais lorsqu'on limite la création des CPE, moi, je pense que nous commençons à mettre, justement, tu sais, des blocages pour même jusque, tu sais, dans l'enseignement universitaire. Parce que, selon moi, le CPE participe et favorise une socialisation rapide et fait en sorte que nous allons être en mesure, selon moi, de limiter ou de réduire de façon significative le décrochage, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau collégial, parce que plus rapidement, on sera intégré à l'intérieur de l'importance du système d'enseignement. Il faut qu'on batte, évidemment, le décrochage, ça m'apparaît essentiel, et c'est une des mesures, je pense, qu'on devra rétablir pour que l'égalité des chances, parce que ça aussi, c'est extrêmement important, tu sais, quand on parle d'accessibilité, on parle également d'égalité des chances, on fasse en sorte que tous et toutes ici au Québec puissent avoir accès le plus largement possible à l'université. Je pense qu'il y a eu des pas de géants significatifs, vous avez parlé du collège classique, ensuite nous sommes passés au collégial avec la création des cégeps, donc là aussi un élargissement, et maintenant, avec la multiplication des différents satellites des universités, on a fait un progrès énorme. Maintenant, est-ce que nous devons continuer indéniablement? Il n'y a pas de meilleur investissement dans une collectivité que celui que nous devons faire au niveau de l'enseignement. Je suis tout à fait d'accord, et j'en suis moi-même le bénéficiaire, parce que j'ai fait un bac en philo à Lucanne, mais un bac de droit ici à l'Université de Montréal, et je sais fort bien que c'est parce que l'enseignement est disponible, est accessible, qu'on a beaucoup plus de chances de réussir, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, parce que ce n'est plus avec nos bras qu'on va pouvoir faire de la différence, comme les draveurs le faisaient à l'époque, c'est à Saint-Maurice, en trouvant du bois, c'est parce qu'on aura de la matière grise qui nous permettra d'améliorer nos produits, de faire en sorte de l'idée maintenant sur la scène mondiale, que ce soit en art, que ce soit en science, que ce soit évidemment dans le domaine des affaires. Alors, ça va paraître très important. Il y a eu dans la collectivité un débat extrêmement important sur l'augmentation des frais de scolarité, et c'est avéré être que, bon, pour toutes sortes de raisons, la solution qui a été proposée semble avoir été acceptée. Moi, vous savez, je ne suis pas nécessairement contre, et je l'ai même dit ici à une question qui avait été posée à l'époque, lorsque j'ai fait ma présentation à l'Université de Montréal, qu'on reprenne la discussion et qu'on puisse envisager aussi la gratuité scolaire au niveau postsecondaire. Alors, maintenant, il va falloir aussi, je dirais, mettre des valides. On ne peut pas faire en sorte que ce soit le free-for-all. Il y a une obligation aussi de résultat, à quelque part, lorsque l'on propose la gratuité. Parce qu'il y a d'autres pays aussi qui la proposent. Alors, vous avez probablement, tu sais, examiné la question. Je ne dis pas qu'on va falloir faire un service militaire en contrepartie, mais il faut aussi, parce que moi, je l'ai vécu, je l'ai étudié en France, et mon expérience, c'est la suivante. Tu sais, quand je suis arrivé en première année, en droit, on avait un amphithéâtre, on était 2000 là-dedans, c'était à peine si on voyait le professeur plus loin. Et la façon que le critère de sélection était établi, c'était les écrits. Alors, dans les écrits, là, tu avais quatre heures, s'ils te mettaient dedans, ils te donnaient un sujet, il fallait que tu apprennes tout par cœur. Puis, il y avait 20 % des étudiants qui passaient. Les autres, bien, ils reprenaient, ils redoublaient. Donc, tu sais, il n'y a pas de réponse simple en cette matière. Mais, chose certaine, moi, ce que je dis, et ça, à cet égard, c'est un principe, là, qui je vais défendre, c'est l'accessibilité et, dans ce sens-là, toutes les mesures qui vont pouvoir faire en sorte que nous puissions y arriver, bien, seront toujours reçues avec la bienvenue à propos. Bonjour. Je vois qu'en ce moment, le gouvernement libéral essaie d'atteindre l'équilibre budgétaire, puis, en tout cas, ils ont bien de la misère, puis tout ça. Si vous, vous étiez à leur place, est-ce que vous feriez comme eux regarder juste la colonne des dépenses ou vous regarderiez aussi la colonne des revenus? Parce qu'eux, ils n'ont pas l'air de regarder ça du tout, les revenus. Oui. Bien, écoutez, vous avez raison. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, effectivement, dans un compte d'exploitation. Je ne veux pas comparer une entreprise avec un État, mais ça veut dire qu'il n'y en demeure pas moins que, tu sais, un État a des revenus et un État a des dépenses. Dans ce sens-là, c'est similaire. C'est sûr que les missions d'entreprise sont différentes de celles de l'émission de l'État. Et il n'en demeure pas moins que, je dirais, la mécanique, ce qui est sous-jacente à la bonne organisation des services publics, nous assujettit aussi à ces deux éléments-là. Moi, vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé en politique. C'est la création d'entreprises. Lorsqu'on veut augmenter les revenus, il y a plusieurs façons de le faire. Évidemment, il y a les taxes, mais il m'apparaît incontournable qu'ici, au Québec actuellement, le fardeau fiscal est élevé et que mettre une pression additionnelle serait éventuellement aussi susceptible d'être contre-effectible. Je me souviens d'une parole du président Chirac. Ce n'est peut-être pas lui qui l'a inventé, parce que c'est lui comme le monde, probablement. Mais l'impôt tue l'impôt. À force de trop imposer, le contribuable va trouver des moyens de contourner sa nécessité de participer justement au financement de la société. Alors, l'autre façon de créer des revenus, c'est à ce moment-là de créer des entreprises, de créer des emplois. C'est, selon moi, la meilleure façon d'y arriver, parce que le Québec, c'est aussi notre modèle. Et moi, je suis d'avis que ce modèle québécois a fait avancer de façon significative les francophones. C'est eux qui les ont émancipé. C'est le modèle québécois qui a émancipé les Canadiens français pour devenir des Québécois, pour avoir une individualité, pour avoir une personnalité à l'intérieur et d'une mission que l'État a reçue et procurée. Donc, on a parlé de l'enseignement, on a parlé de la santé. Alors, ça m'apparaît essentiel, parce que les choses ailleurs ne sont pas du même acabit. Donc, ça m'apparaît essentiel si nous voulons continuer à faire en sorte, parce que c'est important, en tout cas, moi, j'en suis un tenant, que nous maintenions ce modèle québécois. « Travaillons sur l'augmentation des revenus plutôt que d'avoir cette obsession, cette obsession aveugle de couper dans les dépenses. » Oui, là aussi, et quand j'ai dirigé une entreprise, j'étais attentif aux dépenses, j'étais attentif au gaspillage, j'étais attentif à l'efficacité que doivent procurer les individus, les personnes à l'intérieur de l'entreprise. J'ai pensé aussi, et je pense avoir réussi, parce que lorsqu'on parle d'un monopole, dans le domaine des communications, et que nous sommes tout d'un coup, on devons faire face à la concurrence. Mais d'abord, c'est ce que j'ai appelé une approche client. Il faut sortir de ce statut, de ce qualificatif où le citoyen n'est devenu qu'un bénéficiaire, mais il devrait aussi être considéré comme un client qui a droit à des services de qualité. d'inculquer ou d'insuffler cette notion à l'intérieur de la prestation des services publics m'apparaît important. Comment on y arrive, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Là aussi, il y a une culture qui est instaurée, qu'on doit peu à peu, moi, je n'ai pas fait ça en trois mois ou en six mois, ça a pris plusieurs années, que cette nouvelle culture d'entreprise puisse advenir et puisse dorénavant être, je dirais, le véhicule royal du succès parce que c'est ça aussi qui a été notre résultat. Alors, inspirons-nous de ce qui a été fait à l'étranger. Inspirons-nous, je dirais là aussi, parce que c'est un exemple utile, ce sont des pays scandinaves qui, eux aussi, à l'image du modèle québécois, ont décidé de se donner un état fort, un énorme prestataire de services et également, parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, malheureusement, des fois, il y a des effets de sclérose qui peuvent se produire à l'intérieur d'un système. Il faut tenter de le modifier et de l'amener vers l'excellence. C'est certainement un des objectifs également que je me fixe. Merci. Je t'en prie. Bonjour, M. Pélan. Bonjour. Je me demande si je peux poser deux questions. Sinon, je vais me remettre en ligne. Est-ce que je peux? C'est pas moi qui fais les règles. OK, ça va. Est-ce que c'était drôle, là? En tout cas, première question. Vous parlez beaucoup d'économie. Vous êtes très éloquents. C'est votre domaine. Vous avez dit quelque chose de fort intéressant au début par rapport au fait que le système nous avait été imposé. Et vous avez l'air de trouver qu'on fait les choses vraiment de façon différente au Québec. Moi, peut-être que je ne m'y connais pas assez, mais je n'ai pas l'impression que c'est forcément le cas. Et vous parlez des élites aussi. Vous faites partie d'une certaine élite dont je ne fais pas partie, par exemple. Vous, vous bénéficiez de ce système-là dans un sens qui nous a été imposé. Pensez-vous vouloir réellement, pour vraiment provoquer ce changement dont vous parlez et cette prise en main, bouleverser le système économique totalement et présenter quelque chose de vraiment totalement différent pour vraiment faire en sorte qu'on soit une réelle société distincte au Québec versus le restant du Canada réellement se ressembler genre aux pays scandinaves, comme vous dites, parce qu'en ce moment, je ne sais pas qu'on en ressemble. Écoutez, je pense que le Québec se qualifie ici, nous le comparons avec les autres régions de l'Amérique du Nord comme étant un pays social-démocrate. Il y a une présence de l'État ici au Québec beaucoup plus importante que partout ailleurs. Donc, une entreprise comme Hydro-Québec, la grande majorité des entreprises en Amérique du Nord, où nous avons nationalisé la Shawinigan Water and Power en 1963, ça ne s'est pas produit à plusieurs endroits. La société des alcools, si vous allez en Alberta, si vous allez au Dakota, je ne pense pas que vous allez rencontrer une société d'État. Alors, oui, il y a des particularités très importantes et c'est ça aussi qui nous rapproche du modèle scandinave. et selon moi, toute cette culture politique des dernières décennies a fait en sorte que nous soyons un pays qui est social-démocrate. Nous avons un régime social-démocrate dans la mesure où la présence de l'État est beaucoup plus importante que nulle part ailleurs. Mais ne pensez-vous pas que ça va vous changer justement dans les 12 dernières années avec les libéraux au pouvoir? Moi, je ne nous vois plus comme une société d'État. Ça n'existe plus. L'exemple que vous avez donné, c'est en 1963. Il y a-tu quelque chose dans les années 2000 qui s'est fait pour vraiment montrer qu'on fait les choses différemment? Et pensez-vous vraiment que le PQ, et vous, en tant que chef du PQ, allez vraiment pouvoir, ce n'est pas ma question, allez vraiment pouvoir reprendre ça en main? Tout ce que? Le fait de changer la façon de ramener une vision social-démocrate à l'économie québécoise. Je constate qu'il y en a une déjà. Donc, oui, il y a des choses qui ont été, des gestes qui ont été posés. Donc, là où le capital, en général, était encore détenu plus récemment, bien là, c'est sûr, quand on regarde l'histoire, on ne peut pas regarder ça en termes de 2-3 ans. Tu sais, l'histoire est un processus en général qui ont mal terminé. Alors, moi, je dirais que le Québec, c'est peut-être pour ça aussi que nous l'avons appelé la Révolution tranquille parce qu'il y a des gestes importants qui ont été posés, mais ça s'est fait quand même dans une certaine sérénité. Mais plus récemment, oui, c'est sûr que ce n'est pas la semaine dernière, puis ce n'est pas le mois dernier, puis ce n'est pas l'année dernière. Mais lorsque nous avons, ici au Québec, créé des fonds de travailleurs défiscalisés, lorsque le fonds de solidarité a été créé, lorsque le fonds d'action, lorsque, justement, des gestes ont été posés pour faire en sorte que les organisations syndicales soient davantage intégrées à l'intérieur du monde ou de l'entreprise, bien là aussi, il m'apparaît que c'est une singularité d'Amérique du Nord, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Alors, plutôt que de faire face à cette adversité permanente qui, en même temps, a caractérisé le Québec, parce que, d'un côté, on avait les travailleurs parce qu'il y avait les bras, c'était des francophones, d'autre part, on avait les multinationales puis le capital, on avait des affrontements. Alors, ce que j'ai proposé également dans mon programme, et ça m'apparaît ce qu'on pourrait qualifier d'adacieux, c'est un concept d'intéressement. Alors, en quoi consiste l'intéressement? C'est de réserver une partie des bénéfices qui sont générés par l'entreprise à l'ensemble des employés d'une entreprise. Moi, je l'ai vécu, il n'y a pas d'originalité en cette matière, simplement mon expérience parce que j'ai dirigé des entreprises en Europe, notamment en France. Ça existe en France, ça existe en Allemagne. Ça fait en sorte que, justement, cette adversité-là fait place ou s'aménuise pour faire en sorte que la plus grande majorité des personnes qui travaillent à l'intérieur d'une entreprise ne s'affronteront pas quand vont participer à l'amélioration de la productivité, vont participer à cette volonté de réussir encore davantage, d'exporter, de créer de la richesse et que cette richesse-là soit le plus largement partagée. Je propose aussi que les entrepreneurs ou les petites entreprises ou les PME puissent ouvrir le capital à leurs employés pour que, justement, il n'y ait pas une rupture, il n'y ait pas une dichotomie entre d'un côté la direction et d'autre part les employés. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans les usines et je suis allé fréquemment sur les planchers. Il y a d'autres cultures d'entreprises, par exemple, en Europe, tout le monde est plus près l'un de l'autre. Mais oui, les employés, à l'intérieur d'un procédé de fabrication, peuvent, Édouard, aussi participer à l'amélioration. Et s'ils ont le bénéfice du geste qui a été posé, bien, ils ont un incitatif approprié. Et donc, pour que cette situation puisse advenir, de faire en sorte, de proposer aussi des incitatifs fiscaux, de dire, bien, si vous investissez dans votre entreprise, vous devez avoir, entre guillemets, un break au niveau du paiement, vous allez avoir une déduction possible, comme celle qui existe à l'heure actuelle, c'est lorsque on a décidé de participer au Fonds de solidarité. Alors, tout ça va être largement étendu et je pense que ce sont des mesures de concertation et je ne sais pas si elles sont sociales, démocrates, mais elles sont certainement différentes de l'environnement que nous rencontrons partout en Amérique du Nord. Merci. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Ma question est la suivante. En ce moment, au Québec, il y a une vague de cynisme tant au niveau de la classe politique que ses instances. Les libéraux n'êtes franchement pas, on va s'accorder sur ce fait-là. Ça, je t'accorde. C'est sûr. Il y a un écart pas possible qui se creuse entre les classes sociales. Le chômage grimpe. Ma question vise surtout à l'intégrité des partis. Comment comptez-vous redorer la crédibilité de nos instances politiques tant au niveau mondial que fédéral? Oh! Je vais m'occuper de mes affaires en premier. Oui, non, mais je veux dire, en tant que chef, vous représentez un parti. Oui. Et j'aimerais savoir comment vous comptiez. J'aurais adoré... bien, ça me permet de parler de l'évasion fiscale. Et je dois aussi vous en avoir parlé récemment. Vous savez, le Canada n'a pas énormément d'énergie pour combattre l'évasion fiscale. Parce que le Québec va être souverain, bien, nous allons être en mesure de pouvoir justement négocier et de participer avec le concert des nations à cette lutte qui est de plus en plus tendue ou aiguë à l'endroit justement de ce cynisme. Parce qu'il existe aussi du cynisme en mesure dans ce qui concerne les entreprises. Tu sais, que Apple bloque son cash à quelque part alors que si Apple réussit aussi bien, c'est que Apple bénéficie de l'apport des employés. Alors, qu'est-ce que c'est que les employés sinon, tu sais, le processus de formation auquel ils ont un droit qui ont été aussi financés par l'État. Alors, il m'apparaît tout à fait normal qu'une entreprise paye son tribut adéquat à la collectivité. Alors, lorsque vous avez un ministre des Finances qui vient lui-même du milieu bancaire, Joe Oliver, c'est pas lui qui va prendre les mesures pour faire en sorte de combattre l'évasion fiscale ou de diminuer l'optimisation fiscale. Alors que si le Québec est une nation, nous aurons les moyens avec le concert des nations de s'intégrer à l'intérieur d'un mouvement qui m'apparaît irréversible de faire en sorte justement que tout le monde paye ses impôts. À l'égard du cynisme, alors, je l'ai mentionné tantôt, je ne peux pas faire autrement qu'il est en accord avec vous. Lorsqu'on constate depuis les dernières semaines et moi comme parlementaire, je l'ai vécu, cette expérience, où un projet de loi aussi important qui réforme notre système de santé est passé sous baillon et qui par la suite est utilisé pour voir le scandale ou la brutalité utilisée par le ministre de la santé pour imposer ses choix à l'intérieur du système de la santé, ça m'apparaît tout à fait inapproprié et même inacceptable. Moi, je suis d'avis que la souveraineté aussi, elle doit s'exprimer de différentes façons, je l'ai mentionné, économique, politique, évidemment, international, énergétique, mais il y a un élément sur lequel il m'apparaît important et qui est d'autant plus important que si nous voulons faire une société ouverte, une société où tous et toutes vont avoir davantage de capacité de pouvoir influencer la collectivité, il faut trouver des outils pour plus fréquemment les consulter. Il m'apparaît en 2015 tout à fait inapproprié qu'on fasse uniquement des élections aux quatre ans pour dire je vais élire un député ou un représentant qui va aller représenter une circonscription électorale à Québec. s'il y a des enjeux qui sont importants dans la société qui doivent faire l'objet d'une consultation. Bon, certains diront que le gouvernement des fois gère avec des sondages et ils vont dire si on pense que la majorité des gens est d'accord avec ce projet de loi-là, on va y aller peut-être même avec vitesse et brutalité pour employer le terme que j'utilisais tout à l'heure. Mais il y a des questions qui devraient faire l'objet de consultations populaires et à cet égard, si le Québec est indépendant, nous devrons aussi par le biais d'une constitution mettre en place des outils qui permettront à la collectivité de consulter plus fréquemment les citoyens. Ça va se faire sous forme de consultations populaires mais sur des questions fondamentales. Et quelles vont être ces questions fondamentales? De quelle façon nous aurons comment la collectivité va déterminer la nature fondamentale de ces questions-là? Ça va être justement des points qui devront être soulevés pour faire en sorte que ce cynisme puisse disparaître de la scène politique et que le citoyen puisse avoir une appréciation de proximité avec la capacité de légiférer. Je vous ai entendu parler de souveraineté dans les choses qu'on a eues. Selon les débats des chefs et des candidats à la chefferie, je n'ai jamais su si c'était une indépendance conditionnelle qu'on allait avoir ou si simplement on allait avoir l'indépendance sans nécessairement avoir la condition telle qu'elle. L'économie, c'est vrai que c'est un enjeu mais selon moi ça prend des bases fermes que vous avez indiqué d'ailleurs dans votre dépliant mais en ce moment-là je ne sais pas si par rapport au cynisme les gens vont être capables de pouvoir le prendre. J'aimerais tout simplement savoir votre opinion là-dessus, comment réaliser ça sans nécessairement brusquer les gens ou les autres partisans des libéraux et accorder une crédibilité et valeur à vos projets. Lorsque vous parlez de cynisme, faites-vous référence à l'éthique ou vous faites référence au fait que les citoyens ne sont pas suffisamment consultés? Également, les deux. On a écouté en éthique on peut en parler pendant les heures et les heures mais hier j'ai eu l'occasion de le mentionner sur la fonction publique et ça bon pour faire de la politique mais l'histoire est là pour en témoigner le gouvernement Charest a été au pouvoir pendant 9 ans pendant 9 ans on a vu qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a abandonné notre expertise en matière de génie de transport et d'informatique et on constate qu'il y a eu des arrestations qui ont été effectuées hier avec une entreprise comme IBM et comme EBR ce sont deux chantiers sur lesquels justement on n'a pas été en mesure de pouvoir mettre les gardes-fous appropriées c'était le free for all alors comment tout ça s'est passé on verra bien ce que la commission charbonneau rendra comme rapport mais il semble que les retours d'ascenseurs entre l'industrie et les partis politiques étaient relativement fréquents on l'a vu au niveau municipal est-ce qu'on va pouvoir le voir également au niveau provincial bon c'est la commission charbonneau qui nous dira mais chose certaine quand on voit par exemple le grand job de Jean Charest il s'appelle Marc Bibeau qui siège sur le conseil d'administration de Power of Financial je me dis qu'il y a certainement une proximité je me dis que lorsque Jean Charest s'en va passer un week-end à sa gare il doit certainement avoir une proximité bien sûr que non ils n'ont pas parlé de politique ils n'ont pas parlé d'économie ils ont parlé de la copulation des libellules au Zimbabwe alors je fais partie du parti québécois le parti québécois c'est le parti qui a été le premier à mettre en place des mesures pour faire en sorte justement que ce financement occulte disparaisse et c'est Robert Burns Daniel le père de la loi sur le financement des partis politiques qui a fait en sorte qu'on installe ici au Québec une certaine intégrité est-ce qu'il y a des choses à améliorer bien sûr qu'il y a des choses à améliorer et nous allons continuer de le faire notamment d'ailleurs aujourd'hui dans la campagne à la direction du parti québécois il y a des plafonds de dépenses ce plafond là est égal pour tout le monde et un maximum que vous pouvez contribuer donc à cet égard là je vais vous dire bien honnêtement j'ai plus confiance au parti québécois parce que l'histoire témoigne des mesures qui ont été prises justement pour le combat de ce cynisme lié à une crise d'éthique et je suis certain que peu importe le choix des militants et des militantes du parti québécois ça restera dans l'ADN du parti québécois comme le temps file on va se limiter à une question par personne donc on va c'est pas moi qui fais les haies il est déjà midi et demi donc on va vous demander de poser une question pardon ok parfait j'ai posé ma question très vite de toute façon bonjour monsieur Pelland c'est pas la question c'est la réponse avec toute la question des frais de scolarité des étudiants français on a ramené un peu je pense dans l'actualité le débat sur la situation des étudiants internationaux on se cache pas avec la démographie du Québec actuellement on a besoin des étudiants internationaux et je pense ça va continuer en augmentant leur présence dans nos universités je crois pas qu'on a des problèmes pour les attirer je pense qu'on a des problèmes là-dessus mais je pense qu'on a beaucoup de problèmes pour les retenir pour les garder chez nous après plusieurs organisations notamment la FECUM qui organise ici avec Fort Jeunesse proposent des mesures notamment comme le crédit d'impôt pour les étudiants internationaux pour les garder chez nous une fois qu'ils ont terminé leur formation est-ce que un, c'est une mesure dans laquelle vous pourriez travailler un jour et deux est-ce que vous avez d'autres mesures à proposer pour garder les étudiants internationaux après leur étude au Québec oui je suis tout à fait d'accord avec votre perspective bon premièrement on ne peut pas faire autrement que faire en sorte parce que nous sommes un pays qui doit protéger sa langue alors le français c'est extrêmement important nous sommes ici quoi qu'on pourrait dire on pourrait avoir un espèce d'aparté sur McGill mais on y miendra mais en partant du principe que la grande majorité des universités sont francophones au Québec et donc lorsqu'on vient à l'Université de Montréal lorsqu'on va à l'Université du Québec en habitivité mais ce qu'a même ça va se prodiguer en français alors oui c'est un des éléments qui m'apparaît essentiel justement pour faire en sorte que nous protégions aussi notre langue c'est parce que nous avons à parler c'est parce que nous allons l'enseigner que nous allons faire en sorte de la renforcer aussi dans ce bassin il ne faut jamais penser qu'autour de nous les choses vont comme si de rien n'était alors le fait effectivement d'accueillir des étudiants étrangers qui vont s'exprimer en français et je le souhaite qui vont demeurer ici parce qu'il y a quelque part aussi un élément de subvention quels sont les moyens ou les mesures que nous devrions mettre en place pour encore davantage inciter les étudiants étrangers à demeurer ici à travailler ici à élever leur famille ici à ce qu'ils deviennent des citoyens d'adoption à part entière et qui contribuent à la richesse de la collectivité on doit prendre toutes les mesures et je ne suis pas certain que les plus récentes justement ont été les plus favorables à ce genre de perspectives c'est certain qu'éventuellement le gouvernement est préoccupé par d'autres éléments que celui qui doit faire en haut aussi de fondamentalement protéger maintenant alors est-ce que ça passe par un crédit d'impôt est-ce que ça passe par davantage d'incitation est-ce que ça passe par le déploiement régional mais moi quand je regarde le Québec honnêtement il n'y a pas grand chose que nous ne pouvons pas offrir aux étudiants étrangers si vous êtes en France le taux de chômage chez les jeunes il est à 40-45% il est probablement accorté en Espagne tous les pays occidentaux font face à ce fléau de chômage chez les jeunes alors ici toute proportion gardée toute proportion gardée il y a un potentiel de trouver un emploi beaucoup plus facilement ensuite c'est un pays qui est un pays démocratique un pays en toute proportion gardée aussi sécuritaire un pays où existe la règle de droit un pays un beau pays si mon pays c'est l'hiver il y a des espaces verts il n'y a pas de trafic il y en a mais quand on parle je ne sais pas les bouchons de circulation qu'on peut avoir ailleurs ça ne peut pas dire qu'on ne doit pas travailler sur le transport collectif mais il y a des choses certaines toute ça la richesse de notre patrimoine culturel alors il n'y a pas grand chose que le Québec n'a pas pour justement avoir des facteurs de rétention très fort pour que nos étudiants étrangers demeurent aussi mais chose certaine c'est ce sur quoi nous devons travailler parce qu'il m'apparaît essentiel pour les défis démographiques au club d'avis vous avez fait référence que la meilleure façon de le faire c'est justement de pouvoir le plus tôt possible créer ses valeurs communes que constitue le Québec et qui s'enseigne évidemment dans l'éducation postsecondaire bonjour M. Pénodeau ma question elle est par rapport à l'idéal d'indépendance je veux savoir si le Québec essaie d'avoir une économie complètement autonome qu'elle menerait-il de la monnaie est-ce que vous voulez garder des liens avec le Canada ou ce sera vraiment une nouvelle monnaie puis comment donner de la valeur à cette monnaie à l'international c'est une question très importante et chose certaine c'est que ces questions-là ont été posées en 80, en 95 elles ont été également posées plus récemment en Écosse parce que la banque des Anglais ont dit aux Écossais vous n'avez pas le droit de garder votre ligne de la ligne Sterling ben là comme dirait les têtes à claques c'est un nouveau règlement de la ligne ça ça veut dire en faisant cette bouteille c'est que la ligne Sterling elle n'appartient pas aux Anglais le droit américain il n'appartient pas aux Américains le droit canadien il n'appartient pas au Canada ce que les États ce que les États-Unis détiennent comme pouvoir c'est la capacité de déterminer la politique monétaire la politique monétaire c'est bon c'est pas le taux de base c'est pas le taux de la Fed donc vous allez poser des gestes pour augmenter ou diminuer l'inflation vous allez avec votre banque centrale acheter ou émettre des billets vous allez faire des billets de banque des obligations vous allez faire fonctionner la planche de billets moi je dis que cette question là va devoir être posée premièrement tu sais accédons à l'indépendance et le jour où un référendum serait gagnant les gens vont continuer d'avoir des dollars canadiens dans leur poche et lorsque nous parlons justement de questions fondamentales comme celles auxquelles on faisait référence on consultera la population après avoir déterminé les avantages et les inconvénients vous savez aujourd'hui il y a des pays en Europe qui considèrent qu'il y a plus d'inconvénients d'être dans l'euro que d'avantages un autre pays va repasser l'inverse alors tout dépendant effectivement des dynamiques qui peuvent exister à l'intérieur d'une économie mais c'est le choix des citoyens d'un pays de déterminer la monnaie alors quelles seraient les possibilités qui seraient offertes si on ne souhaite pas garder le dollar canadien il y en aura plusieurs il y en aura la création d'une monnaie l'adoption d'une autre monnaie tout ça va se faire justement après avoir pris le soin de consulter et d'avoir adéquatement documenté et c'est un des éléments aussi sur lequel je souhaite l'institut de recherche appliqué puisse tenir une réflexion et également des analyses pour proposer en 2018 lors des élections un programme clair un programme qui ne susciterait pas de surprises ou de lapins sortis du chapeau comme nous l'avons malheureusement toujours vécu ici au Québec en 80 et en 95 et comme d'autres pays également le vivent actuellement j'ai fait référence à l'Écosse mais il y a un autre pays aussi qui a entamé un processus d'autodétermination de son peuple ce sont les Catalans et il se pose également les mêmes questions bonjour vous avez beaucoup parlé de l'importance de l'innovation dans les entreprises particulièrement dans votre plan pour le Québec je me demandais c'est quoi la place que vous réservez à la recherche fondamentale là-dedans on a vu beaucoup au fédéral des coupes et des volontés d'orienter la recherche vers des applications avez-vous des idées de projets ou des propositions concrètes pour pallier à cette volonté-là du fédéral pour maintenir la recherche fondamentale au Québec il y a deux éléments évidemment la recherche fondamentale la recherche appliquée il n'y a pas nécessairement je dirais de contradiction ou d'antinomie entre les deux moi je pense que le fondamental participe à l'appliqué et dans l'appliqué qui peut faire également c'est fondamental chose certaine ce que nous constatons aujourd'hui c'est que le gouvernement qui garde à l'image ou à l'instar du gouvernement fédéral a décidé de s'abrir dans les dépenses en matière de recherche et ça ça m'apparaît extrêmement inapproprié voire même c'est susceptible de créer des impacts à moyen et à long terme il n'y a pas encore une fois d'économie qui est en mesure de pouvoir se déployer dans toute son envergure autrement que d'être accompagné par la recherche je disais récemment parce qu'il y a eu des mesures qui ont été extrêmement bénéfiques vous me direz bon le reste ne l'est pas nécessairement complètement mais en France il y a eu la mise en place d'un crédit d'impôt à la recherche qui était proposé pour les entreprises mais les entreprises n'en ont pas fait uniquement non plus que de la recherche appliquée parce qu'encore une fois c'est un appareil essentiel de faire en sorte de dire c'est parce qu'il y a eu de la recherche fondamentale qu'il va y avoir de la recherche appliquée je suis convaincu qu'il n'y a pas un chercheur qui va dire l'inverse c'est la nature même de la recherche qu'elle puisse alors oui c'est sûr que tu peux faire de la recherche fondamentale et arriver à un bœuf ou arriver à une impasse mais ça c'est comme n'importe quoi dans la vie c'est comme au baseball c'est pas parce que tu vas avoir la plate que tu vas frapper un coup de circuit et des fois tu vas te faire retirer mais la question dans tout ça et le résultat des courses c'est la moyenne au bâton alors il faut avoir un écosystème qui va justement la favoriser cette recherche qui va avoir cette dialectique entre le fondamental et l'appliquer et c'est comme ça je pense qu'on va construire une société encore plus solide et encore plus avant-gardiste et prometteuse pour le développement de notre économie Merci on a encore le temps pour une ou deux questions on doit libérer la salle à loin d'ici Je trouve ça super intéressant vous parlez beaucoup d'économie d'entreprise et des travailleurs je trouve intéressant si vous entendez des travailleurs et des syndiqués puis je me demandais par rapport à ça est-ce que votre vision a changé par rapport aux mesures de Stephen Harper par exemple la formule RAND ou ces choses-là je sais qu'on vous a vu par l'animation gréviste dernièrement mais je voulais vraiment votre vision concrète sur le sujet Vous n'avez vu mon YouTube? Écoutez je comprends que nous sommes dans une course et puis éventuellement certains sont susceptibles de soulever des arguments moi je n'ai jamais dit que je voulais abolir la formule RAND je ne sais pas où est-ce qu'on est allé chercher ça maintenant est-ce que nous avons le droit comme collectivité de nous interroger parce que s'il y a des sujets tabous dans une société selon moi je ne pense pas que c'est l'illustration d'une société ouverte devrait être en mesure de se poser des questions et puis par la suite que la majorité fasse en sorte qu'elle puisse se déployer dans toute son envergure et faire en sorte que nous respections les règles fondamentales de la démocratie les organisations syndicales sont essentielles elles sont aussi ce qu'on pourrait caractériser dans notre histoire c'est parce qu'elles ont été présentes qu'il y a eu des conditions de travail qui ont été favorisées parce qu'il y a eu de meilleures conditions en matière de santé et de sécurité qu'il y a eu une augmentation de la rémunération qu'il y a eu des congés maintenant est-ce que comme n'importe quoi il y a toujours deux côtés à une médaille est-ce qu'on doit n'avons-nous pas le droit aussi d'essayer de faire en sorte d'améliorer cette concertation et lorsque trop souvent peut-être pas trop souvent mais de temps à autre on constate les confrontations bien c'est certainement pas la meilleure façon de faire en sorte de travailler pour l'intérêt général alors c'est un petit peu ce que je propose à l'intérieur donc des mesures que j'ai appelées c'est une paraplie de la concertation notamment avec l'intéressement notamment avec la participation au capital des employés pour que cette adversité puisse s'aménuiser et faire en sorte que nous travaillions dans le même objectif c'est-à-dire de l'enrichissement collectif bonjour bonjour monsieur belado je suis le sauvé pour le jeunesse du bloc québécois moi je me posais la question vous avez créé un institut de recherche sur un Québec souverain moi je me demandais si cet institut de recherche allait se poser des questions qui allait mener des recherches sur deux aspects cruciaux en fait d'un état souverain qui sont les relations internationales la diplomatie et la défense la géopolitique service de renseignement etc parce que au sein du parti québécois tout ça qui nous demande les parlementistes on a beaucoup de réflexions sur les choses qui sont de compétences provinciales comme la santé etc mais on se pose pas cette question-là de la défense du Québec souverain etc et ne pensez-vous pas qu'un bloc québécois fort pourrait nourrir cette réflexion ben j'ai un ancien député bloquiste dans la salle et j'ai le privilège de travailler avec Daniel en ce qui concerne justement l'institut de recherche appliquée moi vous avez tout à fait raison et oui la santé c'est très important oui l'éducation c'est très important mais il y a d'autres sujets je suis heureux de constater qu'il y a une question qui a été posée sur la monnaie et oui clairement il va falloir aussi se pencher sur notre défense il va falloir se pencher aussi sur notre sécurité nos services de renseignement alors ce sont des éléments qui sont les attributs je sais qu'il y en a une fois ça que j'utilise ça mais régalier d'un état donc tous les attributs qui sont associés à un état devront faire l'objet d'une analyse et oui l'institut moi je souhaite que l'institut de recherche appliquée se penche sur ces questions-là pour justement éviter qu'en 2018 lorsque les élections vont se produire encore une fois on sort de ouais mais l'armée ouais mais les pensions de vieillesse comme dit comme pour appeler cette expression nous avons déjà joué dans ce fil alors essayons de faire en sorte justement tu sais de d'avoir de la mémoire et là où les pièges sont tendus bien de trouver les solutions et les réponses aux questions qui vont être posées et concernant les relations internationales je ne peux pas faire plus qu'endosser votre propos et Daniel est là également pour en témoigner j'ai eu l'occasion d'aller avec lui en Catalogne je suis allé en Écosse il y a des gestes qui ont été posés là-bas il y a des sources d'inspiration qui sont présentes et le parti québécois je ne veux pas parler contre le parti mais c'est infini décimal les budgets qui sont accordés à nos relations internationales il y a un comité des relations internationales je pense qu'ils ont deux pieds à ses corps par année alors si on veut faire du Québec un pays dès aujourd'hui nous devons prendre les moyens et les instruments pour que nous puissions avoir accès à cette communauté internationale il faut échanger avec les milieux indépendantistes il faut partager les connaissances de ces expériences qui ont été vécues ailleurs c'est une source de richesse et je comprends qu'on est plus brillants que les autres mais il y a des limites je pense qu'il y a aussi des grandes sources d'inspiration que nous devons récolter à l'extérieur et c'est parce qu'on aura un comité des relations internationales je m'excuse il reste une minute je veux vraiment poser ma question je pense qu'on a compris je suis désolée mais la perception du parti québécois après les dernières élections n'est pas une belle perception c'est que le PQ est raciste à cause de la charte qu'est-ce que vous allez faire non mais excusez-moi mais c'est super pertinent quand on regarde la salle et on voit une majorité de québécois de souche je trouve ça inquiétant pour le projet de souveraineté quand la perception c'est que le PQ et la souveraineté c'est raciste qu'est-ce que vous allez faire en tant que chef du PQ pour redorer cette image pour redorer l'image mais vraiment changer cette perception écoutez c'est votre appréciation je ne la partage pas c'est pas la mienne c'est la vôtre parce que c'est vous qui en fait mention alors écoutez moi je suis dans une situation un petit peu délicate dans la mesure où je n'étais pas parlementaire lorsque Bernard Vainville a proposé son projet ceci étant moi je ne peux que témoigner de la force de caractère de Bernard il l'a mentionné à plusieurs reprises contre Vance et Marie c'est tenu debout et j'ai de l'estime pour des gens qui ont des pommes dorsales maintenant certains diront que c'est une réponse simpliste mais il ne faut pas aller chercher le 10 à 14h nous étions dans un processus parlementaire auquel je n'ai pas participé mais qui aurait certainement abouti mais lorsque on a qualifié la charte de dynophobe et de raciste ça m'est apparu complètement disproportionné maintenant le processus parlementaire parce qu'il était basé sur les fondements même qui guidaient la charte c'est à dire la laïcité et l'égalité entre les hommes et les femmes aurait trouvé une terre d'accueil avec les différents partis politiques pour faire en sorte que le Québec puisse avoir parce qu'on ne fera pas l'économie d'une problématique à cet égard-là comme tous les autres pays occidentaux d'ailleurs on doit avoir des règles des balises claires et osons espérer mais j'en ai pas énormément d'espoir que le gouvernement qui va avoir accouché de quelque chose d'ici peu merci beaucoup le député le député Merci.